Madame, achetez les PC, ils sont vraiment très très bien, madame. Très bon prix, madame. Très très bon prix. Honnêtement, il a tout ce qu'il faut. Carte graphique RT... RTX, madame, RTX, la carte graphique ! Madame, achète ! C'est pas vrai. Mais non, mais madame ! Attendez, je vais la suivre. Madame ! Eh bien, bonjour à tous les amis ! On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur le jeu Gamershop Simulator. Alors, c'est un jeu qu'on avait découvert ensemble il y a un peu plus d'un an. Mais entre-temps, il y a eu pas mal de nouveautés et de patchs correctifs. Alors, je voulais tout simplement redécouvrir tout ça avec vous. Le but du jeu, ça va être d'ouvrir et de gérer votre boutique de PC Gamer, tout simplement. A savoir qu'actuellement, il y a une très grosse promotion. Donc, le jeu est disponible sur Steam au prix de 3,32€ au lieu de 7,39€. Et nous, on est parti pour la redécouverte. On va bien sûr se créer un nouveau jeu et un nouveau nom de boutique qu'on va appeler Full Games. Je pense que c'est pas mal. Voilà, et on est parti. Alors, comme on peut le voir, la petite nouveauté, c'est qu'on a maintenant une maison. C'est plutôt cool parce qu'auparavant, on atterrissait directement dans la rue. Donc, pour l'instant, la boutique est fermée. Je vais devoir engager un caissier. Vous avez l'heure à droite et la journée. En appuyant sur table, la nouveauté, c'est qu'on a un système maintenant d'inventaire. Donc, on va pouvoir débloquer des autres emplacements par la suite. On a l'argent et là, ça va être pour mettre automatiquement les objets en place. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, ici, on a quoi ? Salle de bain, d'accord ? Bon, bien sûr, rien n'est fonctionnel. Il n'y a pas d'interaction, c'est que de la déco. Alors, on est parti. On va sortir dans la rue. Hop ! Oula, ça secoue un petit peu les escaliers. Donc, là, on a notre full games. Comme on l'avait déjà vu, il va falloir débloquer tous les déchets. Parce qu'il y a pas mal de saleté, vous allez voir. On est parti. Donc, on a la petite icône en bas à droite qui se remplit. C'est la poubelle. Quand il est plein, ça va créer un sac poubelle qu'il faudra jeter dans la benne à ordure. Voilà. Alors, c'est parti. C'est complètement l'abandon. Qui met des pneus comme ça dans un hangar ? Enfin, dans une boutique, franchement. Et bon, il y a pas mal de déchets. On va enlever tout ça. Je vais créer des sacs poubelle. Donc, un petit coup de balai, bien sûr. Ok. On a terminé. On va récupérer tous les sacs poubelle. Pour les jeter dans la benne à ordure. Donc, vous avez vu qu'ils s'ajoutent à l'inventaire. C'est parfait. Donc, j'ai 5 emplacements. Voilà. Encore 2 peut-être ou 1. Je ne sais pas. Il y a encore des déchets là. Je n'avais pas fait attention. Ok. Encore un sac. Parfait. Et là, je suis plein. D'accord. Donc, là, on va encore supprimer les petites barrières qui vont nous donner accès au bureau. Enfin, à l'intérieur plutôt. Donc, le petit bureau. Regardez. Il y a encore plein de déchets ici. Donc, là, ça va être pour ouvrir la boutique juste après. Donc, on va jeter tout ça ici. Alors, j'adore le système d'inventaire. C'est plutôt cool. Donc, maintenant, vous voyez. Hop. Vous le prenez. Vous le mettez dans vos mains. Et ensuite. Alors, je vais mettre auto. Comme ça, il va vider automatiquement tout l'inventaire. Regardez. Juste à faire ensuite. Clic gauche. Et c'est parti. On jette tous les déchets. Petite musique bien sympa qui accompagne. Même si elle est très répétitive. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Ensuite, exceptionnel. Vous appuyez sur E. Et ça dégage. Comme il est écrit dégagé. Donc, ça vide complètement la benne à ordures. On va juste réparer le panne électrique ici. C'est parti. Comme ça, j'ai du courant dans la boutique. Alors, c'est vrai qu'il va falloir que je ramasse aussi ici. Mais dans un premier temps, je vais m'occuper de ma boutique. Voilà. Alors, là, parce que je suis en autofile, il faut l'enlever. Si vous voulez remettre des objets dans l'inventaire, vous voyez. Voilà. Donc, une petite nouveauté bien sympa. On va encore voir au niveau de l'ordinateur. Il y a aussi des nouveautés. Je vais réparer la caisse. Voilà, je vais devoir engager un caissier. Donc, maintenant, je peux allumer les lumières. C'est parfait. Donc, là, on va juste déblayer deux ou trois que je puisse accéder. Ensuite, je le rangerai de mon côté, le coin bureau. Parce que là, c'est vraiment pas très propre. Donc, toi, viens avec mon petit et tu vas être viré aussi à la poubelle directement. Donc, on va voir au niveau de l'ordinateur les fonctionnalités du jeu. Il y a des petites nouveautés bien sympas. Regardez, j'ai un chantier partout. Quelle honte. Quelle honte. Allez, c'est parti. Bienvenue au Full Games, forcément. Donc, ici, ça va être tout ce qui est pour les commandes. On va pouvoir commander des goods, des objets. Donc, tout ce qui est moniteur, tout ce qui est clavier, tout ce qui est souris, tapis de souris, ordinateur complet, haut-parleur, micro. Et normalement, il y avait encore... Voilà, il faut juste sélectionner ici. Appareil photo, console de jeu, chaise, table. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a vraiment pas mal de choses. Et même des casques VR. Bon, il faudra les débloquer par la suite. Ils vous le disent. Bon, il y a écrit qu'on doit augmenter la note de la boutique. Par contre, c'est un petit peu buggé. Ok. Donc là, c'est ce qui concerne les achats. Par la suite, mettre des caméras de surveillance parce qu'il y a des voleurs dans votre boutique. Donc, voilà le backpack qui vous permet d'augmenter votre système d'inventaire. Comme vous pouvez le voir ici, ça coûte 800 balles pour augmenter les emplacements. On a la banque pour faire un prêt ou bien déposer de l'argent. Les employés, donc un vendeur, un gardien. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est un complice. Nous verrons bien peut-être ça plus tard si vous voulez une petite suite. Ici, c'est des jeux de hasard. Tout simplement, on attend des paris. Par exemple, je prends le 25. Je choisis la bonne caisse ou pas. Je perds de l'argent. Voilà, c'est un petit jeu comme ça pour passer le temps. Du coup, on a les promotions. On peut faire des annonces internet, des panneaux d'affichage. Vous voyez que ça vous donne le montant de vos acheteurs. Ça aura augmenté de 2. Pareil pour tout le reste. Allons dans une agence de publicité également. On peut peindre la boutique, donc les différents emplacements. Voilà. On a MyShop, donc les revenus et tout ce qu'on va dépenser et gagner forcément. L'extension pour agrandir votre boutique qui a forcément un coût de 3 000 et 4 000 dollars. La note, ça c'est le top 10 des meilleurs magasins du jeu apparemment. Je ne sais pas si c'est en ligne ou je pense. Je pense, donc regardez la somme d'argent qu'ils ont ces personnes-là. Donc apparemment, nous, on n'est même pas sur le classement pour l'instant. C'est normal, on n'a rien vendu. Les notes des acheteurs, pour le moment, c'est pareil, on n'a rien. Et puis voilà. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être embaucher. Brianna, je n'ai pas trop le choix. Elle veut un salaire de 50 dollars par jour. Et la vitesse, 5 secondes par client. Ok. Elle est embauchée. Donc, est-ce qu'elle est là maintenant ? Tout de suite ? Instantanément ? Est-elle là ? Ah, bonjour, tu vas bien ? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a quelques objets gratuits au départ. Vous voyez les cartons plus clairs. Il y a des choses à l'intérieur. Donc là, j'ai un clavier que je vais mettre dans mon inventaire. Alors, hop, dans l'inventaire, pardon, comme ça, tab. Ok. Ici, pareil, un deuxième clavier. Ça m'évite de les acheter au départ pour faire notre premier billet, j'ai envie de dire. Voilà. On a encore une étagère offerte à l'extérieur, juste ici. Voilà. On va également commander nos premiers produits. Sinon, on n'aura pas grand-chose à vendre. Donc, on a le placement d'objets, bien sûr. Donc, je vais dans l'inventaire. Je mets l'étagère dans ma main. Chaque fois, je me trompe, il faut appuyer tab pour sortir. Voilà. Et du coup, avec Q et E, on peut tourner. Donc, je vais mettre l'étagère ici pour le moment. Ça sera très bien. Donc, ensuite, on va poser les claviers. Donc, autofile. Voilà. Comme ça, il les pose automatiquement. Je vais les placer. Donc, je ne vous passez suite à boutique. Je prends mon temps au départ. Je place quelques claviers et toutes ces choses à vendre. Sinon, les clients vont venir trop vite. Et je n'aurai même pas le temps de poser des affaires. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez qu'on peut appuyer sur F pour changer le prix. Voilà. Donc, actuellement, ils sont au prix d'achat de 9,76. On les revend 14,64. Donc, bien sûr, je pourrais essayer de les vendre 16 dollars peut-être. Voilà. Pour arrondir, mettre à jour le prix. Donc, du coup, si je rappuie sur F, vous voyez que mes claviers sont au prix de vendre de 16 dollars. Donc, ça, c'est cool. En modèle de prix, on peut enregistrer le prix directement. Donc, je vais faire ça. Comme ça, automatiquement, dès que je vais avoir des articles du même type, ils auront le prix que j'avais sélectionné. Simplement, donc, enregistrer le modèle. Voilà. Donc, maintenant, tous les keyboards QQR1, QOQO, machin, ils vont avoir le prix de 16 dollars. Donc, ça, c'est cool. On va fermer. Je vais passer à une petite commande, peut-être de tapis de souris. Je me souviens que ça se vendait très, très bien. Donc, on est parti. Alors, je ne vous ai pas montré. Vous pouvez aussi acheter, bien sûr, des stands pour poser des étagères. Un petit peu de décoration. La nouveauté, c'est qu'on peut mettre maintenant des lampes pour faire vraiment. Par exemple, si vous vendez une chaise de luxe, de bureau, vous pouvez l'éclairer. Vous savez un petit peu comment on trouve dans les Micromania et les boutiques comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Vraiment les mettre en évidence, tout simplement. Donc, on a aussi des affiches qu'il va falloir débloquer par la suite. Des posters. Voilà, regardez. On a des jolis posters. Plutôt sympa pour décorer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter, moi, pas de suite de table. Ça coûte beaucoup trop cher. Je vais juste acheter, comme je vous l'ai dit, des tapis de souris. Donc, tapis de souris. C'est tout au début. Tapis de souris, voilà. Donc, bien sûr, à différents prix. On va acheter les moins chers. Je n'ai pas tellement d'argent. Donc, je vais prendre ceux à 5 dollars. Donc, je vais en commander 5. Je vais commander cela aussi, 5. Voilà. On a des mousepads aussi, d'accord. Alors, il n'y en a pas un petit peu plus beaux ? Les colorés. Voilà. Et les petits mangas, là, peut-être, ils sont aussi sympas. Type d'étagère S. Donc, vous avez vu, on a aussi le type d'étagère, ce qui correspond pour poser les éléments. Donc, c'est pareil. Ça va me faire une vingtaine d'objets. Voilà. Chariot 20. Vous avez plusieurs modes de livraison. Donc là, vous pouvez retirer, bien sûr, des objets en cliquant ici. Vous avez la livraison normale. Donc, il faut deux jours. La livraison rapide et en une journée. Ou immédiate, tout de suite, tout simplement. Je vais prendre livraison immédiate. Ce qui me fait un total de 366. Et on est parti. Nouveaux articles livrés. Donc, voilà. On va récupérer mes articles. Alors, je ne suis pas fan de ce système. Vous allez voir qu'il y a donc une vingtaine de cartons qui va apparaître environ. Ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, ce n'est pas grave. Alors, oui, il faut que j'enlève Autofile. Ça aussi, si on oublie, c'est assez embêtant. Donc, je vais mettre mes tapis de souris. Ensuite, on va quand même ouvrir la boutique. Moi, il est déjà beaucoup trop tard pour ouvrir. Forcément. Journée terminée. Ben voilà. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Donc, là, on aura tout ce qui est dépenses de la journée. Tout ça. Donc, voilà. Là, par contre, ça me coûte cher. Avec l'employé qui n'a rien foutu de la journée. J'ai payé 50 balles. Mais bon. 83. Ok. Pas grave. Ce n'est pas grave. Nouvelle journée qui commence. Journée 2. Donc, on atterrit de nouveau chez nous. On va devoir aller vite à la boutique. Donc, il faut se dépêcher. Il faut clairement se dépêcher. Alors, là, oui. J'avais déjà les tapis dans mes mains. On va les placer rapidement. Hop. Je vais mettre autofile. Comme ça, ils posent tout. Alors, je vais mettre les tapis en dessous. Voilà. Donc, bien sûr, par la suite, vous allez pouvoir installer d'autres supports pour mettre des nouveaux choses en vente, tout simplement. Donc, ça, c'est les mêmes. Parfait. Les petits mangas juste ici. C'est tout ce que j'avais. Ok. J'en ai encore d'autres à l'arrière. Alors, à 8h, on peut ouvrir. Donc, on va ouvrir la boutique. Pour faire nos premières ventes. C'est parti. Ok. La boutique est ouverte. Donc, comme dit là aussi, il faut que je range. Comme ça, après, on pourra stocker des objets que je vais commander, par exemple. Donc, c'est parti. Les tapis de souris. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on a vu un très gros bug où toutes les étagères et tous les objets ont été virés à l'extérieur du bâtiment. Et là, je n'ai pas rencontré ce problème. Donc, ça a l'air d'être réglé. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, les tapis de souris aussi. Je vais peut-être augmenter le prix. Histoire de... Ah là, je n'ai plus de place. Je pense pas, on va les mettre comme ça. Voilà. Les tapis, les petits bleus encore ici. Parfait. Il n'y a rien acheté, monsieur. Ah, regardez, c'est un voleur. Il faut... Il faut... Voilà. Il faut directement lui mettre une baigne. Sinon, il va vous voler un article. Il m'a tellement enflammé, lui, que je bégaye. Les lumières ne sont pas lumières, si. OK. Alors, monsieur, il achète. Je vais juste augmenter peut-être les prix des tapis de souris. Alors, attends. Oh, quoique, 19$, c'est pas mal. C'est pas mal. Soit-là, il vend combien ? Donc, je viens de me faire 5$. OK. Donc, 5$ de bénéfice. 34, d'accord. 34, OK. Donc, on va juste voir si on ne peut pas commander autre chose aujourd'hui. Alors, goods. Est-ce qu'on n'achèterait pas quelques souris ? Alors, attendez. Des ordinateurs, c'est combien ? Ah oui, il ne me reste que 132. Oui, non, je ne vais pas pouvoir m'offrir ça. Au parleur non plus. Un peu cher aussi. Des micros, peut-être. 35, ah, c'est cher. On va peut-être prendre un autre type de clavier. Quoi qu'ils sont aussi super chers. 90, non. Non. Allez, les petites souris. Allez. On va recommander pour voir si elles partent. 5 petites souris. Allez, 5 petites souris. Je vais les faire livrer en express. Ouf, ça fait cher. Pas le choix. Pas le choix. Il faut de l'argent. Et il faut que je commence à vendre. Donc, voilà, voilà. Alors, non, il devrait être là. C'est parfait. Donc, vous avez vu qu'ils apparaissent un petit peu bizarrement dès qu'on s'approche. On voit les cartons apparaître. De quoi, j'ai l'inventaire plein, non ? Non, il n'est pas plein. Voilà. Il faut continuer comme ça. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous voulez une petite suite. Honnêtement, avec grand plaisir, j'aime bien ce petit jeu. Bon, au départ, c'est un petit peu compliqué de se faire de l'argent. Vous avez vu qu'on ne gagne pas grand-chose. Et au début, il vaut mieux investir dans ce que j'ai fait. Enfin, investir. Commencer par ce que j'ai fait. Les souris, tapis de souris. C'est ce qui est le plus rentable. Les claviers, ça ne marche pas trop bien. Donc, on va mettre les souris peut-être ici. Voilà. On va mettre les souris là. J'aime bien le système de pose également qui nous laisse assez libre dans nos choix de comment on veut placer. Vous m'avez effrayé, madame. Pourquoi vous criez comme ça ? Hein ? J'ai des souris à vendre, madame. Franchement, elles sont vraiment géniales. Voilà, madame a acheté, ça fait plaisir. Achète bien. Comment est-ce que ça va nous faire, ça ? Donc, j'aime bien. On a quand même la petite animation. Plus 6 dollars. Ouais, c'est pas énorme. Sachant qu'elle me coûte déjà 50 balles par jour. J'aurais bien voulu qu'on puisse la virer et faire le caissier au départ. Ça aurait été sympa parce que là, ça coûte beaucoup d'argent pour rien. Parce que vous avez vu qu'elle ne rend pas beaucoup d'argent. Donc, je vais continuer à passer quelques souris. Attendez, monsieur. On a des magnifiques souris. Il y a une souris qui est déjà partie. C'est cool. Vous vous méfrayez quand vous faites ça ? Alors, autofile. Voilà. C'est tout. Hop. Tu as acheté quelque chose, monsieur ? Oui, il l'a acheté. C'est bien. On a les tapis là. Avec les petits catchers. On a des autres grands tapis. Vous avez vu que les tapis partent quand même relativement bien. Malgré le tarif. Ils partent plutôt bien. Je vais continuer. Ce que j'aime pas aussi, c'est que les journées passent beaucoup trop vite. Regardez, il est déjà 15 heures. J'aurais voulu que ça soit un poil plus long. Car je n'ai même pas le temps de gagner de l'argent, clairement. Mais bon. Allez, autofile. Hop. Il ne va même pas me laisser terminer. Allez, laisse-moi terminer avant de dire que la journée est finie. Les tapis mangas, ça ne part pas tellement bien. Je crois que j'ai mis un petit peu trop cher, je pense, les amis. Monsieur l'agent, bonjour. Alors, j'aime bien tout le déhanché qu'ils font pour acheter un élément. Ça, c'est marrant. Alors, vas-y. Achète bien, monsieur. Plus 6 dollars. Ce n'est pas la fête. Alors, je pense qu'on a un petit délai d'une heure environ. Vous voyez. Parce que la boutique a fermé à 23 heures. Et là, la journée n'est pas encore finie. Je pense qu'elle se termine à minuit pile. Donc, je vais découvrir ça avec vous. Je ne suis pas sûr. On voit qu'il est 23 heures 55. Je pense qu'à minuit pile. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça nous laisse après une petite muse pour ranger un petit peu et faire des choses. Donc, plutôt sympa. Là, du coup, je n'ai rien gagné aujourd'hui. Forcément, ce n'est pas la joie. Recette journalière plus 55, ça m'a permis juste de payer la caissière et avoir 5 balles en poche. Donc, ce n'est pas rentable du tout. Je pense que je vais être obligé de faire un prêt. Parce que sinon, ça va être impossible. On va le faire ensemble. Je vais faire un prêt. Je sais que je n'aime pas ça. Mais là, dans le jeu, je n'ai pas trop le choix. Il vous reste 3 jours préactifs. Donc, on peut payer et mettre la somme que l'on souhaite pour rembourser le crédit. Ce n'est pas mal. Ok, je vais déjà ouvrir la boutique pour l'instant pour me faire un petit peu d'argent. Il est 8h12. Allez, on se dépêche. Comme ça, on va acheter une étagère, un nouveau produit pour tester. Et voir si on ne peut pas mettre plein pot le produit et rentabiliser vite fait le système. Table MA5. Mais regardez les prix. 482 une table. Écoute, pas trop le choix. Je vais acheter une table. Donc, une MA5. Il y a quelqu'un qui a rigolé. Je pense que je vais me faire voler. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, supports commerciaux. Oui. Je retourne acheter des goudes. Donc, pour la table MA5, vous voyez que maintenant, regardez tout ce qui est MA. Ça se pose sur la table. Ça, c'est les types d'étagères S. Vous avez compris système. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Ordinateur, c'est combien ? 328. On pourrait peut-être acheter deux PC. Ils ne sont vraiment pas au top. Écoutez, ce modèle-là et ce modèle-là. Est-ce qu'il va me faire un total de roulement de tambour 1196 ? Donc, juste une table et deux PC. Écoute, on va essayer. On va essayer de vendre des PC. On va aller mettre plein tarif. Un TT2000. OK. Donc, j'ai entendu rire avant. Je pense que quelqu'un a volé. Je ne suis pas sûr. Merci, monsieur, pour les 14 dollars. C'est parfait. Donc, la petite table, on va juste la mettre là pour le test. Je modifierai ça par la suite si vraiment vous voulez une petite série sur le jeu. Pourquoi pas ? Donc, on voit qu'il y a un sens, bien sûr. Voilà. Donc, comme ceci, c'est parfait. Stop. Voilà. Et maintenant, les ordinateurs. Les petits ordi. Autofile. Ah oui. Je n'ai pas réfléchi qu'ils vont peut-être traverser le mur. Quoique, ouais. Ça passe. On va dire que ça passe. On fera ça autrement plus propre. Donc, attends, le prix du PC, là, combien ? Alors, j'achète 327, 400. Non, non. On va vendre nous 530, celui-là, parce que c'est des PC. Voilà. Mettre à jour le prix. Et celui-là, du coup, prix d'achat, 350. Donc, là, il y a déjà un bénéfice de 200 balles. Mais on va essayer un petit peu. On va être plus gourmand. On va mettre 589, juste pour gratter encore 50 balles. Parfait. Mettre à jour le prix. Nous verrons bien. Alors, madame, s'il vous plaît. C'est trop cher, oui, je sais. Apparemment, c'était trop cher, vu comment elle a soufflé. Ah, il me reste quoi en argent, là ? Vous avez vu qu'il ne me reste plus rien, 337. Je recommanderais bien les claviers. Des claviers, on va recommander ça. Je vais en acheter peut-être une dizaine, si j'achète. Oui, ça fera 80, plus la livraison. Donc, comme ça, ça coûterait moins cher d'attendre deux jours. Mais là, je n'ai pas le temps. Je le ferai par la suite quand j'aurai beaucoup d'éléments. Enfin, beaucoup d'objets à vendre. Mais là, pour le moment, non. Donc, immédiat, 174. Allez. C'est reparti. Ah, quelqu'un est parti avec un carton. C'est qu'on a encore fait une vente. C'est parfait, ça. Donc là, les claviers. Ok. Alors, le jeu, c'est bien amélioré. Franchement, je vous l'ai dit. Pas mal de petites nouveautés bien sympas qui rajoutent un peu de gameplay. Et puis de facilité, on va dire. Enfin, pas pour gagner de l'argent, mais plus pour la pose d'objets. Je trouve ça génial. Le système d'inventaire et que l'on puisse progresser. Parfait. On va encore mettre en dessous, là, juste pour... Comme ça, ils sont installés aussi. Madame, achetez les PC. Ils sont vraiment très, très bien, Madame. Très bon prix, Madame. Très, très bon prix. Honnêtement, il a tout ce qu'il faut. Carte graphique RT... RTX, Madame. RTX, la carte graphique. Madame. Achète. C'est pas vrai. Mais non. Mais Madame. Attendez, je vais la suivre. Madame. RTX, quand même. Monsieur. Venez de la boutique. Venez acheter. J'ai besoin d'argent, moi. Allez, venez. Allez, allez. C'est pas comme ça qu'on va vendre, je pense. Ok, les amis. Il va être minuit. Alors, j'ai vendu encore deux ou trois claviers de souris. Je viens juste de passer une nouvelle commande pour demain. Comme ça, j'aurai des nouveaux claviers à poser vu qu'on va faire la journée promotion. Alors, on va voir. Journée terminée. Ah ben voilà. Je viens d'avoir mes nouveaux articles. C'est parfait. Aujourd'hui, plus 129. C'est pas mal. Bon, c'est sûr. Une fois qu'on a déduit taxe de lumière et tout ça. Vous voyez, taxe de vente aussi. C'est nouveau. On n'avait pas ça auparavant. Taxe de superficie, d'accord. Ouais, ce n'est pas la joie, encore une fois. Il me reste combien sur moi ? Moins 85. Ah, bah oui. Ok. Moins 85. Alors, on va ouvrir aujourd'hui. J'ai un petit peu déblé encore ici. On a deux, trois déchets à droite, à gauche. Mais ça va le faire. Donc, on est déjà découvert, les gars. On est déjà découvert avec le crédit qui m'a clairement foutu dans la mouise. Il faut dire ce qu'il y a. Alors, promotion aujourd'hui activée. Et bien sûr, je n'ai pas d'argent. Ah, bah oui. Oh, c'est vrai. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de... Je n'ai pas pensé. J'ai claqué mon argent en achetant ces claviers. En même temps, c'est vrai qu'ils partent... Qu'ils partent bien. Donc, j'ai acheté deux nouveaux claviers. Vous avez vu ? Deux nouvelles sortes, juste pour voir. On verra bien s'ils partent mieux que les autres. On gonfle un petit peu le prix, histoire d'eux. Voilà. Vous savez comment que ça marche ? Encore quelqu'un qui rigole. Je pense que je viens de me faire voler. À moins qu'il rigole parce qu'il est content. Je ne sais pas. Attendez. Je ne crois pas qu'il... Si, si, regardez, regardez. Oh, il m'a volé. Est-ce que je peux le rattraper ou pas ? Il va sûrement disparaître. Oui, il a disparu. Je vais placer mes nouveaux claviers. Voilà. Voir s'ils partent mieux que les autres. Ils sont beaucoup plus beaux par contre. Beaucoup plus beaux. Voilà. Vous avez vu, les claviers, ça part vraiment très bien. Juste, j'espère que les noirs partent pas en premier parce que c'est ce que je veux. C'est bon, il a pris autre chose. Parfait. Juste que je veux un petit peu booster le prix. 19, 28, on va mettre à 30 peut-être, histoire de... Voilà. 30, mettre le prix à jour. Et je vais enregistrer. Keyboard. J'ai mis 30. Je remets juste 30. Modèle de prix. 30. Enregistrer modèle. Voilà, comme ça, là, les deux, là, ils sont notés. OK. Donc, est-ce qu'on va réussir à se faire 180 balles ? Vous avez vu, les claviers, ça part. Les claviers, ça y va. Moins 72. Non, je n'y arriverai jamais. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, les amis, parce que sinon, ça risque d'être beaucoup trop long. Et je ne vais pas refaire un crédit parce que là, honnêtement, j'adore le déhanché qu'il fait pour récupérer son carton. Donc, je disais, oui, on ne va pas se mettre encore plus dans la mousse qu'on est déjà. Regardez, avec le crédit et tout, je n'arrive même pas à m'en sortir. Je suis déjà découvert alors que c'est notre quatrième jour. C'était où encore ? C'était dans... My Shop ? Ouais, non. Ce n'est pas la joie. Ce n'est carrément pas la joie. Mais bon. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc, voilà, il y a quand même quelques petites choses à revoir. Moi, je trouve qu'au niveau des ventes, c'est très compliqué de se faire de l'argent. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être plus de visiteurs et qu'ils soient un petit peu plus motivés à acheter, forcément. Donc, j'espère qu'ils vont prendre le PC, lui. Vous avez vu, j'ai mis deux PC, c'est impossible à vendre. Ils prennent toujours la même chose. On dirait que des claviers. Alors, c'est sûr que les prix, j'ai un petit peu gonflé, mais voilà, pour se faire de l'argent, encore une fois, c'est très, très compliqué. Je ne voulais pas faire de crédit, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix dans le jeu, surtout au début. Mais par contre, en faisant un crédit, vous avez vu que ça nous met vraiment vite dans la mouise, clairement. Je suis déjà découvert alors qu'on est au quatrième jour de jeu. Bon, voilà. Après, pour 3 euros, encore une fois, honnêtement, ça vaut le coup. Ce n'est pas trop cher. Je n'ai pas rencontré de gros bugs qui ont fait crash ma partie comme on a eu auparavant. Donc, ça reste relativement sympa. Je ne peux pas vous dire sur les jours d'après ce qui va se passer, car moi, j'ai joué à peu près 3 ou 4 jours, on va dire, sur cette version du jeu. Donc, j'avais juste des autres PC, des petites conneries. Voilà. Je n'avais pas rencontré de gros soucis pour le moment. Donc, voilà les amis. Alors, n'oubliez pas de mettre sur le petit like si vous voulez une suite. L'abonnement, ce n'est pas fait. Moi, je vous donne un très bientôt pour une aventure portée ou bien. Et à plus. Allez, gros bisous, ciao, ciao !